Comme ça, comme ça, comme ça, je ne sais pas où les mettre mes bras et de moins. Venez bosser chez nous. Donc LDEV chez Novacom, c'est travailler dans de petites équipes en suivant les méthodes agiles. On est sur un service d'une trentaine de personnes à peu près. Alors il y a une bonne communication entre les équipes parce qu'on a beaucoup de composants communs, il y a beaucoup de synergies entre les produits. Il y a une super ambiance, vraiment on s'entend plutôt tous bien, même si c'est quand même moi qui fais les meilleures blagues. Moi, je suis product owner sur la gamme interopérabilité, sur la nouvelle version de notre produit. Le but, c'est de faire dialoguer deux applications dans un système d'information hospitalier. Et en fait, je dois traduire les exigeances des clients en choses qui sont compréhensibles pour nos développeurs. Et donc en fait, je suis un peu le traducteur. Je suis arrivé il y a un peu plus de 4 ans chez Novacom en tant que développeur au début. Puis j'ai évolué en tant que product owner. Et je crois que l'évolution de nos produits ces derniers mois, ça a été le passage sur Docker. Donc Docker, c'est une technologie qui permet de découper nos applications et de se diriger vers une archi un peu plus microservices. En utilisant technologies qui sont connues également, Elasticsearch, qui est un moteur de recherche et d'indexation de documents. Voilà, on est un peu Google quoi. C'est essentiel pour Novacom parce que c'est grâce à la R&D. C'est la R&D qui planche sur les logiciels de demain, ce qu'on va proposer à nos clients. Et c'est la qualité de ces logiciels, c'est l'innovation qu'on va amener grâce à ces logiciels qui va nous différencier. Concrètement, c'est 20% de notre chiffre d'affaires chaque année réinvesti dans la R&D. On a mis en place depuis l'année 2018 des organisations en ball squad. Un petit peu à l'image de ce que fait Spotify. On va mélanger les genres, on va mélanger des développeurs, on va mélanger des chefs de projet, du marketing, du support. Et tout ce petit monde va travailler ensemble avec un seul objectif, amener les meilleures solutions possibles pour nos vies. Nous sommes éditeurs de logiciels dédiés à 100% pour le secteur de la santé. Nos logiciels contribuent à l'amélioration de l'échange et des partages de données de santé. C'est important parce qu'on voit bien que le patient, désormais, il est au cœur du système. Il va se déplacer à l'hôpital, il va se déplacer chez son médecin, il va se déplacer dans les laboratoires. Il faut que cette information autour du patient circule entre les différents acteurs. Et en ce sens, c'est essentiel. En chiffre Renovacom, ça tourne autour du chiffre 15. C'est plus de 15 ans d'existence. C'est en moyenne 15% d'augmentation de chiffre d'affaires chaque année. C'est 15 fois 10 collaborateurs, 150, principalement à Marseille, mais aussi à Paris. C'est aussi un bureau à Londres, un bureau au Canada. Au début d'année 2018, on a eu la chance de rejoindre le groupe Orange. Au-delà de l'aspect hôpitaux B2B, accès direct avec ces gens-là, nous avons aussi, grâce à ce groupe, l'accès aux patients à travers son offre grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada